Gade Elmaleh, sa sœur Judith Elmaleh se confie sur la conversion de l'humoriste au catholicisme, Zapt V. Ce mercredi 9 novembre 2022, Gade Elmaleh et sa sœur, Judith Elmaleh, étaient conviés sur le plateau de C'est à vous pour assurer la promotion du film Reste un peu. L'occasion pour la sœur de l'humoriste d'évoquer le moment où elle a appris sa conversion au catholicisme. Gade Elmaleh est l'un des humoristes préférés des Français. Après avoir connu le succès, l'humoriste traverse une période de tourmente en milieu d'année 2019. En janvier 2019, le youtubeur CopyComic publie deux vidéos pour accuser Gade Elmaleh d'avoir volé des blagues à de nombreux humoristes américains. « Je me suis inspiré de gars, oui, j'ai chopé ça. » « Voilà, au moment où le stand-up arrivait, avec ma génération, on s'est inspiré des Américains », confiait alors Gade Elmaleh dans les colonnes du Parisien. Depuis cette affaire, la carrière de Gade Elmaleh se poursuit. Après la scène, place au cinéma, une nouvelle fois. L'humoriste de 51 ans assure actuellement la promotion de son prochain film, Reste un peu. Entre réalité et fiction, Gade Elmaleh y dévoile sa conversion au catholicisme. Un moment compliqué à faire comprendre membres de sa famille. Un constat particulier. Ce mercredi 9 novembre 2022, Gade Elmaleh et sa sœur, Judith Elmaleh, étaient conviés sur le plateau de C'est à vous, pour répondre aux questions d'Anne-Élisabeth Lemoyne. La journaliste a tenté de démêler le vrai de la fiction. Une mission compliquée. Pour ce faire, elle a décidé de comprendre la conversion au catholicisme de Gade Elmaleh. « Vous n'avez pas vu venir cette drôle de crise de la cinquantaine », a ainsi demandé l'animatrice du talk show. À travers Reste un peu, l'humoriste se dévoile sur ce qu'il a amené à se tourner vers l'église catholique. Sur le plateau de C'est à vous, Judith Elmaleh a tenté de répondre à la question en se remémorant le moment où elle a appris la nouvelle. « J'aurais préféré un truc où on a les codes, où j'aurais su réagir. » « Et là, comme souvent chez moi frère, il nous feinte. » « Il va là où on ne l'attend pas », confesse alors l'auteur de 53 ans. Sur le plateau, elle racontera ensuite ce moment où le jour de son mariage, elle a reçu un conseil important de sa mamie, mariée de force, « Si tu n'es pas un heureuse, tu t'en vas. » Un beau message. Le film Reste un peu est à découvrir le mercredi 16 novembre dans les salles obscures. Sous-titrage ST' 501